... Bonsoir à tous, ravis de vous retrouver. Nous sommes en direct pour parler santé comme chaque lundi sur Canal Algérie. Savez-vous que vous inclinez votre dos quelque chose comme 2000 fois par jour ? Dire l'importance de cet organe dans notre mobilité. Nous nous intéressons ce soir à l'une des causes du mal du siècle, en l'occurrence le mal de dos, particulièrement la hernie discale. Cette pathologie est expliquée en gros par la rupture du disque intervertébral qui va engendrer une saillie de la partie interne du disque. Comment reconnaître une hernie discale ? Quels en sont les facteurs de risque ? Comment vivre avec et à quel moment doit-on s'inquiéter ? Peut-on finalement guérir d'une hernie discale ? Et à quel moment a-t-on recours à la chirurgie ? Voilà en gros le propos qu'on vous propose ce soir. Et pour en parler justement, j'ai le grand plaisir de recevoir Professeur Dahou Mahlofi Shafia. Vous êtes rhumatologue, vous êtes chef de service à l'hôpital de Bebeloued, ex-Mayo. Bonsoir. Bonsoir Madame. Bonsoir à tous. J'ai également le grand plaisir de recevoir le professeur Judy Hechmi. Vous êtes spécialiste bien sûr en rhumatologie. Vous êtes président de la Société Algérienne de Rhumatologie. Bonsoir. Bonsoir. Et j'ai également le grand plaisir de recevoir le professeur Gennel Khdar. Vous êtes neurochirurgien au CHU Mustapha Bachat. Vous êtes également secrétaire général de la Société Algérienne de Neurochirurgie. Bonsoir. Bonsoir et merci pour l'invitation. C'est moi qui vous remercie à vous trois d'être dans cette émission pour sensibiliser justement nos téléspectateurs sur cette question qui touche beaucoup plus de monde que nous le pensons. Alors la hernie est une maladie qui a très mauvaise réputation, Professeur Judy, parce que souvent quand on parle de hernie discale, on parle de douleurs qui peuvent être très invalidantes. J'imagine que la situation s'est compliquée pour beaucoup de malades dans le contexte actuel. Comment la Covid a-t-elle impacté la situation ou la prise en charge de nos malades ? La Covid a impacté pratiquement toutes les pathologies, qu'elles soient aiguës ou chroniques, et surtout les maladies chroniques. Alors elle a impacté pratiquement toutes les pathologies, comme je vous l'ai dit. Et effectivement, la pathologie qui nous intéresse particulièrement, c'est la sciatique par hernie discale. Parce que vous pouvez avoir une hernie discale sans manifestation clinique. – Oui, clairement, on en parlera dans l'émission. – L'hernie discale, ça peut être asymptomatique. – Oui, effectivement, on le dira tout au long de cette émission. Professeur Dahou, je suis tentée par vous poser pratiquement la même question. Est-ce que vous avez observé pendant cette... Aujourd'hui, on entame pratiquement la troisième année de pandémie de la Covid, malheureusement. Ça n'en finit pas avec tous ces services qui se sont vus transformés en services Covid, vu l'urgence de la situation. Est-ce que vous avez constaté pendant ces deux années qui se sont écoulées une majoration, une décompensation des malades ? – Oui, tout à fait. Nous avons eu des complications chez des patients qui sont atteints de maladies chroniques et surtout de maladies inflammatoires, notamment certaines pathologies auto-immunes, comme l'hémiopathie inflammatoire, qui nous ont posé énormément de problèmes, effectivement. Puisque cette Covid nous a obligés, cette maladie Covid nous a obligés à prioriser ces malades et les hospitaliser. Donc, nous avons été contraints à entretenir la prise en charge de ces patients en hôpital de jour et de les voir aussi dans d'autres services qui ne sont pas Covid. Mais réellement, c'est une situation qui est très difficile pour nos patients, notamment les patients immunodéprimés. – Oui. Est-ce qu'il y a eu aussi... Alors, peut-être que pour les patients aujourd'hui, on parle d'ernidiscale particulièrement. Pour les personnes qui souffrent de cette maladie, est-ce que quand ces personnes, par exemple, ont été touchées par la Covid, est-ce qu'on a vu des complications post-Covid ? – Chez les patients qui souffrent de sciatique, vous voulez dire ? – Oui. – Bon, il n'y a pas de complications particulières chez ces malades-là, parce que la Covid est connue pour être sévère chez les malades qui ont des comorbidités, notamment les patients qui sont porteurs d'une hypertension artérielle, les patients diabétiques, les patients obèses, notamment les patients obèses. Donc, pas spécifiquement les patients qui souffrent de sciatique, sauf s'ils sont porteurs de comorbidités ou s'ils ont été pris en charge tardivement. – C'est-à-dire en termes de douleurs, par exemple, parce qu'on voit plus de douleurs chez ces patients, par exemple, post-Covid. Non. Finalement, non. La réponse est non. – Non, ce n'est pas que c'est non. C'est-à-dire que c'est très difficile de dire, il n'y a pas de travaux. Donc, on peut dire que ça augmente effectivement. La Covid diminue la sensibilité et augmente les douleurs. Donc, c'est peut-être plus important par l'atout. Donc, ça augmente effectivement parce que c'est des facteurs qui favorisent, là encore, l'hyperpression. Donc, le fait que la hernie puisse encore déclencher et faire des petits à-coups au niveau d'un endroit qui est relativement étroit et qui peut entraîner des douleurs plus importantes, sans plus. Mais c'est, comme disait Madame Dahou, en dehors des comorbidités, vous pouvez avoir une hernie discale avec une pathologie autre que la hernie discale. Donc, c'est encore les polyarthrites rhumatoïdes, les immunodéprimés, etc. font dans ce cadre-là des manifestations qui sont plus sévères. Mais le fait d'avoir une hernie discale, c'est comme le fait d'avoir une entorse ou autre chose. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, c'est pas plus. Oui. Professeur Guinan, pour vous également, je ne sais pas aujourd'hui si vous êtes à l'arrêt parce qu'il y a beaucoup de services de chirurgie également qui ont été transformés, malheureusement encore une fois, pour les besoins de la pandémie. Comment vos patients aujourd'hui ont été impactés par cette crise ? Effectivement, nous sommes en arrière actuellement, vu cette pandémie de COVID. Mais quand même, c'est-à-dire que les malades ont continué à avoir nos malades en consultation. C'est vrai qu'on a remarqué ces derniers temps que les malades qui ont été traités et guéris de cette sciatologie paranidiscale, ont présenté une récidive clinique. Cette récidive, comme l'a dit le professeur Giudy, il n'y a pas d'études qui montrent qu'il y a réellement une relation entre COVID et l'ennie discale. Et on n'arrive pas à expliquer cette récidive symptomatique, c'est-à-dire l'ennie discale. Mais c'est vrai qu'on est en arrêt, on est en arrêt pratiquement actuellement. C'est-à-dire les malades, c'est-à-dire ils ne sont pas pris en charge, c'est-à-dire chirurgicalement, sauf les urgences. Donc une hernie discale déficitaire ou une hernie discale hyperalgique, elle est quand même prise en charge aux urgences. – Oui. Peut-être avant de voir le reportage, rappelez qu'est-ce que c'est qu'une hernie discale. Quand même, professeur, quand on parle d'hernie discale, est-ce qu'on parle le plus souvent d'une conséquence d'une arthrose ou une dégénérescence, finalement, de notre rachide ? – Enfin, c'est simple et compliqué. Entre les vertèbres, il y a un disque. Le disque est fibreux. Donc c'est une espèce d'amortisseur. Et au milieu de cette espèce de… entre les vertèbres, vous avez la partie supérieure et la partie inférieure. Dans cette partie supérieure du plateau, vous avez comme une petite assiette incurvée qui est du fibrocartilage. Et en bas, c'est pareil, comme une assiette qui est incurvée, qui est du fibrocartilage aussi. Et au milieu, vous avez un noyau qui permet de faire les mouvements de flexion, d'extension, d'inclinaison latérale. Et tout ça, c'est entouré. Relativement bien entouré et assez solide, surtout en antérieur et en postérieur. Alors quand vous imprimez, quand vous êtes debout, quand vous sautez, etc., ça se déforme, ça fait un amortisseur. Et de temps en temps, le noyau va en postérieur. en général, de chaque côté. Et de chaque côté, vous avez un boutoir. Il donne des petits coups. Il donne des petits coups sur quoi ? Sur le ligament et sur tout ce qui entoure, en particulier. Et de temps en temps, le fait de donner un coup, comme ça, déclenche une douleur. Pourquoi ? C'est comme quand vous recevez un coup. Vous avez quoi ? Une inflammation ? Un œdème. Et vous pouvez avoir une sciatique, effectivement. Et de temps en temps, vous avez le petit noyau qui sort et qui peut sortir, qui peut rentrer en conflit avec la racine ou qui, le fait de sortir et de rentrer ou de sortir, entraîne une inflammation. Et là encore, cette inflammation entraîne une irritation du nerf. Et le nerf sciatique. Alors le nerf sciatique, qui fait une douleur à la fois lombaire et à la fois le long du tronc, le long de la jambe. Oui. On va en tout cas... Là, on voit l'image des disques. Voilà, c'est ça. Voilà. Les disques de hiérarchie. Mais là, vous parliez particulièrement, si je peux me permettre, de la hernie lombaire. Particulièrement. Parce qu'on peut avoir une hernie plus haute. Oui, oui. Quand on parle de sciatique. Oui, oui. On va y revenir en tout cas. On parle de... Voilà. Surtout, en tout cas, c'est l'optimisme. Oui, il faut s'arrêter là. Voilà. Vous allez me dire, le plus fréquent, plus de 80% des personnes sont touchées par des... Et si on peut revenir à la photo ? Si on peut revenir à l'image, justement, parce que le professeur Judy voulait y revenir. Voilà. Vous avez vu le disque là. C'est une espèce d'amorticheur. Et puis, sur le côté, parce que vous avez vu le petit trou qu'il y a entre les deux vertèbres, c'est par là que sortent les racines. Oui. Et c'est là qu'il y a le conflit. Il peut y avoir le conflit en général. Et vous avez à la fois de l'œdème, parce que c'est un coup, il y a à la fois la compression. Parce que la sciatique, elle est à la fois... La compression de la moelle épinière, hein ? Non, il n'y a pas de moelle. D'accord. Là, il n'y a pas de moelle. Il y a que des racines. D'accord. Oui. Il y a des racines. Il faut monter plus haut pour arriver à la moelle. OK. D'accord. Ici, il n'y a que les racines. Donc les racines, elles touchent la racine. Et en général, la racine L5 et L1, le sciatique, c'est comme un plexus. Elles sont associées. Elles se divisent un peu plus bas. Donc on ne va pas rentrer dans le détail. Elles se divisent un peu plus bas. Donc c'est pour ça que c'est une douleur le long du trajet. C'est une douleur lombaire avec une irradiation le long du membre inférieur. On va y revenir en tout cas dans les symptômes pour reconnaître qu'est-ce que c'est, c'est-à-dire la douleur particulière de la hernie discale pour ne pas la confondre avec d'autres douleurs. Une petite chose. C'est pour ça que le traitement médical, en général, marche. Pourquoi ? Parce que quand vous avez une hernie qui vient et qui bloque, sauf cas exceptionnel, il faut intervenir chirurgicalement. Et là, on traite médicalement et ça guérit. Dans la plupart du temps, les hernies discales, les sciatiques hernies discales guérissent quand elles ne sont pas particulières. Il y en a qui sont hyperalgiques. Là encore, on peut attendre. Et elle est paralysante. Oui. On va voir un reportage justement et on va revenir pour les explications, pour revenir un peu sur les facteurs de risque et tout le reste. Regardez, c'est un reportage justement qui va bien nous expliquer qu'est-ce qu'une hernie discale et en quoi consiste la prise en charge. c'est un reportage. C'est à l'examen radiologique que le médecin confirme la fissure d'un disque entre les deux vertèbres. Appelée communément hernie discale, elle se produit le plus souvent lors d'un effort physique ou d'un mouvement brusque. Alors, ce disque-là, c'est entre deux vertèbres. Et les deux vertèbres, il y a des ligaments qui les maintiennent devant et derrière, puis il y a des muscles. Alors, de temps en temps, le petit noyau qu'il y a ici, quand il y a une hyperpression, quand ça bouge beaucoup, le noyau, il sort. Il sort un petit peu, il vient à l'arrière, il vient contre le ligament qui est derrière. Et de temps en temps, et dans ce ligament-là, dans cette région-là, il y a un nerf qui sort. Et le nerf, c'est le sciatique. D'accord ? C'est le nerf, le sciatique, en général, c'est bas situé. Il vient, et il vient en contact de la racine. Et ça fait mal. Une douleur insupportable au bas du dos, ressentie comme une décharge électrique, prolongée surtout le long de la jambe. La personne atteinte n'arrive même plus à décrire l'intensité de la douleur. Il v a une petite robe. Il a une petite robe. Il a fait échec and a mal de la douleur. J'ai appris beaucoup, même si j'ai appris les deux mois. Il y a un peu beaucoup plus de 해야se. Il y a un peu de main de la douleur. Il fait très grand prix. Et la douleur jusqu'à 24². Il s'est tracé dans la douleur jusqu'à 24 ans, Il a été tout à 30 mois. Il n'a pas encore beaucoup moins d'affaires. C'est l'effort. L'effort physique. Et puis de temps en temps, il y a des petites anomalies qui permettent de dire que les gens sont plus sensibles que d'autres. Mais c'est en général un effort de soulèvement, un effort, un traumatisme qui fait qu'il y a une hyperpression entre le disque-là qui finit par... Il faut qu'il y ait de la place. Pour faire de la place, le noyau sort. Alors, on la soigne de différentes manières. Je vous explique quand vous recevez un coup, parce que c'est le noyau qui vient et qui vient au contact de la racine. Ils donnent un petit coup. Donc il y a un œdème. Le traitement, c'est un traitement médical. On va enlever l'œdème pour éviter que cet œdème-là vienne comprimer la racine qui descend. Donc on donne des anti-informateurs non-steroïdiens. Et puis pour éviter la pression, parce que quand on est debout, les vertèbres, ça se comprime, ça comprime le disque. Donc on lui demande de rester allongé. Enfin, quelques temps. Pendant quelques temps. L'âme de temps de deux à trois jours. Les causes de l'hernie discale sont multiples. Et pour prévenir son apparition, il est primordial d'adopter les bons gestes et les bonnes postures. Alors on voyait un peu dans le reportage que la hernie discale est à l'origine de douleurs très intenses. Certains parlent même de coups de poignard. À quel point il est difficile, professeur Dahou, de vivre avec une hernie discale ? D'abord, il faut rappeler que le disque intervertébral est gorgé d'eau. Et comme le disait tout à l'heure, professeur Joudi, il y a cette formation. Pour peu qu'il y ait une petite déchirure au niveau du disque pour que le nucléus forme une hernie. Il faut dire qu'avec l'âge, il y a une déshydratation du disque intervertébral. Parce que chez le jeune, il y a beaucoup de synthèse de collagène, de protéoglycane qui diminue avec l'âge. Donc ce qui fait que ce disque intervertébral se détériore facilement avec l'âge. Maintenant, revenons à votre question par rapport à la... À quel point il est difficile de vivre avec la douleur provoquée avec une hernie ? Oui, la douleur. D'abord, il faut... Si on parle, on parle d'abord de sciatique aiguë. Généralement, c'est à la suite d'un effort de soulèvement. Parce qu'elle peut devenir chronique. Surtout s'il y a des facteurs psychosomatiques, s'il y a des problèmes familiaux chez ce malade-là, si c'est une personne qui est prédisposée. Il y a possibilité de passage à la chronicité. Mais au début, quand c'est aiguë, la douleur est intense. Le malade, il la décrit très bien. Parce que le début est brusque. Il survient généralement à la suite d'un effort de soulèvement. Et il suit un trajet. Donc, pour parler de sciatique, il faut réellement que la douleur suive un trajet précis. Alors, nous, médecins, on parle de sciatique L5 ou de sciatique S1. Selon la topographie précise de cette douleur, qui est dite soit une sciatique de type L5, soit une sciatique de type L1, qui correspond à une hernie, en fait, qui est formée soit au niveau du disque entre la quatrième et la cinquième vertèbre lombaire, ou entre la cinquième et la première vertèbre sacrée. Donc, cette douleur, elle est permanente. Elle est très souvent aggravée par l'effort, en fait. Et elle n'est pas... Généralement, elle est calmée par le repos. Et le caractère de la douleur est essentiel pour nous, rhumatologues, parce que cela nous permet de différencier une douleur qui est liée à une autre cause, à une autre éthiologie, et notamment au rubatisme inflammatoire chronique, tel que, par exemple, la spondylarthrite ankylosante, qui, elle, réveille le malade dans la deuxième partie de la nuit, qui, le malade se réveille le malade avec un blocage matinal. C'est un des éléments qui nous permet, à côté d'autres signes cliniques, bien sûr, d'écarter les autres éthiologies. Donc, dans la sciatique, la douleur est beaucoup plus diurne. Elle survient à l'effort. On dit qu'elle est mécanique, c'est-à-dire qu'elle bouge, généralement. Oui, c'est-à-dire qu'elle survient au mouvement, qu'elle est calmée par le repos. Elle réveille le malade au changement de position. Elle peut se remuner au changement de position la nuit aussi, mais pas de façon... pas au repos strict. On dit à le repos, la douleur se calme. Et cette douleur, elle suit un trajet particulier. Elle peut même s'accompagner de fourmillements, de dysesthésie, de troubles neurologiques qui, pour nous, sont essentiels. Parce qu'il y a un examen clinique qui va compléter ce que dit le malade, parce qu'il y a le facteur déclenchant, qui est l'effort de soulèvement. Il y a le caractère de la douleur. Il y a le trajet qui, pour nous, est essentiel, qui nous permet d'asseoir notre diagnostic et, bien sûr, d'écarter les autres éventualités. Bien sûr, il y a l'examen neurologique qui est systématique. À côté de l'examen ostéo-articulaire, et donc celui du rachis, il y a l'examen neurologique qui est essentiel pour nous, parce que s'il y a un déficit neurologique, cela doit nous orienter vers une sciatique qu'on doit confier à notre confrète. Le diagnostic est purement clinique ? Oui, le diagnostic est purement clinique. On ne doit pas demander à la première consultation, surtout s'il n'y a pas de troubles neurologiques, s'il n'y a pas de paralysie, s'il n'y a pas de troubles majeurs, sensitifs et moteurs, on n'a pas le droit de demander des examens compliqués, notamment la tomodensitométrie, le scanner et l'imagerie par résonance magnétique qui sont devenus des examens de pratique courante. Ni l'EMG. Bien sûr, ni l'EMG. À quel moment on peut demander des imageries, justement, de faire de l'imagerie ? L'imagerie n'est demandé qu'après sept semaines. Si le malade est amélioré, le diagnostic, on est presque sûr qu'il s'agit du herni-discale, puisque dans 95 % des cas, la sciatique est liée à une hernie discale. Les 5 % qui restent, on doit bien sûr écarter les autres éventualités. Dans le cas où le malade ne s'améliore pas, s'il ne s'améliore pas, ou s'il y a une aggravation de la douleur, ou si la douleur devient hyperalgique, elle ne répond même pas aux opioïdes, c'est-à-dire que les antalgiques majeurs, s'il y a un trouble neurologique, à ce moment-là, nous sommes obligés de demander des examens complémentaires, tels que la radio et les autres examens sophistiqués, l'ATDM et l'IRM, et l'imagerie par résonance. Quel type de trouble neurologique peut-il s'agir, justement ? Justement, notre travail vient juste, c'est-à-dire après les rubatologues. Nous, on pose, c'est-à-dire l'indication chirurgicale, donc lorsqu'on a une anidiscale, donc comme a dit ma collègue, donc anidiscale L4, L5, donc sur le disque entre L4, L5, L5, ou bien une anidiscale, c'est-à-dire une sciatologie du type S1, ou bien une névralgie crurale aussi, L3, L4. Mais nous, on pose l'indication chirurgicale, lorsqu'on a un malade, c'est-à-dire où il a été traité correctement par nos confrères, donc rhumatologues, et il a toujours une anidiscale, une sciatologie hyperalgique, et malgré le traitement médical, malgré l'hygiène de vie, le repos, la douleur persiste, à ce moment-là, on pose l'indication chirurgicale. Lorsqu'on a un malade qui présente une parésie, un déficit moteur, un déficit moteur tel qu'une parésie de la dorsiflexion ou bien de la flexion plantaire, on pose aussi l'indication opératoire. Lorsqu'on a un syndrome de la queue cheval... Ça veut pas se tenir sur la pointe des pieds, c'est ça ? Justement, oui, ou bien sur le talon. À ce moment-là, oui, on pose l'indication chirurgicale. Lorsqu'on a l'installation d'un syndrome de la queue cheval avec une hypostysie... On y reviendra, parce que ça, c'est un phénomène très grave. C'est là vraiment où il faut s'inquiéter. Pardon, il y a aussi une autre indication. Lorsqu'il y a des arrêts de travail répétés et on passe à la chronicité, donc un malade qui est gêné et qui les a dit arrêt de travail sur arrêt de travail, à ce moment-là... C'est-à-dire que sa vie, elle est complètement famboulée par la maladie. Oui, justement, à ce moment-là aussi, on pose l'indication chirurgicale. Professeur Judy, est-ce qu'on peut parler d'errance médicale dans le cas de la hernie ? Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal à mettre un nom sur leur maladie dans le cas échéant ? En général, quand vous faites un interrogatoire soigneux, un examen clinique correct, vous arrivez à faire le diagnostic des hernies discales et vous savez où se siège, où se trouve la hernie. Vous pouvez savoir si c'est une hernie de type L5 ou S1, parésiante, pas parésiante. D'accord ? Ça, avec l'examen clinique et une formule, une VS, des examens et des explorations très simples, vous pouvez à la limite demander pour rassurer le patient, mais pas vous, de faire une radiographie et vous avez des éléments qui vous permettent de faire le diagnostic, vous n'avez pas besoin de faire autre chose. Alors, les errances, je ne sais pas trop... C'est parce que les gens ne consultent pas aussi, les gens ne sont pas tout le temps à l'écoute. Si, ça fait mal, ça fait mal. Une hernie discale, ça fait mal. Parfois, ils consultent peut-être les mauvaises personnes parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont voir des guérisseurs. Non ? Oui, je pense qu'il ne faut pas aller là. Là, c'est un point, peut-être que je profite un peu pour vous poser la question, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont... Je vais le dire en arabe. Ils viennent, ils viennent, de toute façon, ils sont tatoués. Ils sont scarifiés. Ils sont tatoués. Le gros problème de ces gens-là, c'est qu'ils arrivent un peu tardivement. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le traitement, je reviens encore, le traitement pour la plupart des malades est un traitement médical. Et on s'est aperçu que même la hernie qui était visible au scan disparaissait au bout de 4 à 5 ans. Même la hernie disparaît. Parce qu'il y a des phénomènes... C'est-à-dire qu'elle peut disparaître spontanément. Elle peut disparaître spontanément. C'est-à-dire faire passer le cap. Le cap douloureux, c'est celui de la douleur avec l'œdème et l'inflammation qui a tout autour pour ensuite voir un petit peu comment ça va avec, bien entendu, un encadrement à la fois clinique, physiothérapie, psychologique et rééducation et hygiène de vie. Tout ça, ça va ensemble. Alors, si véritablement, on voit que ça ne donne pas ou ça ne donne pas beaucoup, là, on s'aide d'éléments qui sont le scanner ou l'IRM qui mettent en évidence la hernie pour savoir si elle est importante ou pas importante. Si elle est exclue, si elle n'est pas exclue, enfin, on ne rentre pas dans les détails. Et là, si véritablement, il y a des difficultés, s'il est pris en charge correctement, s'il y a une stratégie thérapeutique qui a été appliquée et correctement, si ça ne marche pas, on le confie au chirurgien qui le prend tout de suite, sans aucun problème. Mais vous avez des cas où, effectivement, où il ne faut pas trop attendre pour le confier au chirurgien. C'est l'éthiatique hyperalgique. Quand elle ne cède pas au bout de 24-48 heures, ce n'est pas la peine, il faut l'envoyer au chirurgien. – Professeur Dahou, je voulais vous faire réagir, justement, sur cette question. Des gens, peut-être, qui consultent les mauvaises personnes. Parce que ça, c'est très important. On s'adresse aujourd'hui un peu à monsieur tout le monde. Les gens vont se faire voir des guérisseurs. Et parfois, ça ne fait que compliquer leur cas. – Oui, tout à fait, on a vu des cas où le malade vient avec carrément une abrasion des tissus, du derme et de l'hypoderme, avec des surinfections. Et là, il faut faire très attention. Je pense qu'il faut d'abord consulter le spécialiste avant d'aller vers les redouteux, vers eux. – Oui, il faut être aussi à l'écoute peut-être de son corps. Parce que parfois, il y a des gens qui ne consultent même pas, qui vont directement vers ces gens-là. – Oui, bien sûr, il faut être à l'écoute de son corps. Il faut aussi consulter le médecin. Et le médecin aussi doit écouter le malade, parce que l'interrogatoire est essentiel dans la sciatique. Vous savez, on a certains patients qui viennent avec un mal de pote, c'est-à-dire une tuberculose vertébrale, alors qu'ils ont souffert de sciatique. Et ils ont été, comme vous dites, ils ont été consultés des charlatans. Alors que c'était une tuberculose qui a évolué avec d'énormes abscès. Là, nous tirons la sonate d'alarme en disant, voilà, il faut consulter. Le médecin généraliste, lorsqu'il était passé, il oriente vers le spécialiste rhumatologue pour, justement, confirmer le diagnostic. À propos de signes d'aggravation, nous, on apprend aux jeunes médecins les signes d'alerte, de reconnaître les signes d'alerte. Les signes d'alerte sont quoi ? Une sciatique qui survient chez un malade qui a été opéré pour cancer, pelvien par exemple, ou cancer, tout de suite, ça doit nous alerter. C'est un signe d'alerte. Un malade qui fait une sciatique s'associer à une fièvre, là aussi, c'est un signe d'alerte. Un malade qui ne s'améliore pas, comme disait le professeur Jody, une sciatique qui ne s'aide pas, qui, au contraire, dont la douleur augmente d'intensité, là aussi, c'est un signe d'alerte. Voilà des éléments, des troubles sphinctériens. On a cité tout à l'heure les troubles sphinctériens, les troubles neurologiques, donc une paralysie. Voilà un ensemble de signes cliniques qui doivent alerter. Qui font de l'ernie discale une urgence. Une urgence et qui doivent nous orienter vers les signes de gravité. C'est intéressant. Pourquoi ? Pardon. Non, la photo, là, voilà. C'est intéressant, vous regardez le sciatique. Vous voyez qu'il peut être touché à n'importe où. Il peut ne pas être touché au niveau du disque. Bien sûr. Bien sûr. Il peut être touché très tôt, en toute afin. Il y a un ligament ilio-lombaire qui peut être enrédit et qui peut donner une douleur sciatique. Mais il n'y a pas de douleur lombaire. Il n'y a pas de douleur lombaire. Ça peut être dans les membres inférieurs, et ça peut être une injection qui a été faite dans la fesse, au milieu de la fesse, et puis ça irrite le nerf. Et ça nous donne une pseudo-ciatique. Enfin, une pseudo-ernie. C'est une sciat algique, une douleur sciatique. Oui, absolument. Vous voulez réagir sur la douleur, professeur Guinen, justement, sur la douleur de provoquer, la particularité de la douleur provoquée par la raine discale. Justement, la douleur, c'est-à-dire, elle est mal supportée. Elle est spécifique, elle est mal supportée. Moi, il y a des malades qui ont été traités pendant une semaine, dix jours, et le malade vient me dire, docteur, vous pouvez m'amputer de ce membre ? C'est terrible. Parce qu'il me fait mal. Vous voyez, la douleur, elle est mal supportée par le patient. C'est pour cela qu'on doit, c'est-à-dire, le soulager. Soit, c'est-à-dire médicalement par nos amis, donc les rhumatologues, ou bien, c'est-à-dire, si on voit qu'il y a un échec, il faut donc passer au traitement chirurgical. Oui. Professeur Dachau, quels sont les facteurs de risque d'une hernie discale ? Est-ce qu'ils sont connus aujourd'hui ? On parle de l'âge ou pas. Finalement, même les jeunes peuvent être touchés. Il y a beaucoup de jeunes. Une personne âgée qui a des muscles dorsaux solides et des abdominaux, il n'y a pas de raison. Même si le disque se déshydrate, il n'y a pas de raison qu'il souffre. Par contre, l'obésité, l'excès de poids ou alors les régimes stricts avec une perte brusque de poids, ça aussi, ça relâche les muscles abdominaux et ça relâche aussi les muscles dorsaux qui font que la personne fera facilement une hernie à la suite d'un effort de soulèvement. Alors, les facteurs de risque sont nombreux. Il y a bien sûr l'effort de soulèvement. À côté de l'obésité, il y a les efforts de soulèvement. Il y a le fait aussi de se courber, de ramasser. C'est-à-dire certains métiers, par exemple ? Oui, bien sûr, c'est devenu une maladie professionnelle parce qu'effectivement, les caristes, les sujets qui soulèvent des charges lourdes, les sujets qui ramassent des charges lourdes en se baissant... Les dockers. Voilà, parce que voilà, les dockers qui ne fléchissent pas les genoux parce que maintenant, il y a des conseils qu'on donne pour éviter justement la survenue de hernie. C'est surtout les efforts de soulèvement et le port de charges lourdes. D'accord. Est-ce qu'il y a aussi certains sports, puisque vous parlez du fait de porter, par exemple, l'haltérophilie ? Oui, tout à fait. Oui, il y a des malades qui viennent parce qu'ils ont soulevé un poids qui... C'est-à-dire qu'il y a tendance un peu... Oui, tout à fait, l'haltérophilie, oui. Qui le font mal. Oui. Et il y a des patients qui ont des scolios sévères mais qui ont des dorsaux bien développés qui ne font pas de hernie, par exemple, parce qu'on parle souvent de torsion du rachis, parce que le fait de tordre le rachis brusquement, la torsion répétée, est un facteur de risque de survenue de hernie. Est-ce que la grossesse aussi peut être... Oui, il y a la sciatique de la femme enceinte qui rentre dans l'ordre après l'accouchement, effectivement, la compression du nerf sciatique par la tête du bébé, mais aussi l'hyperpression abdominale. L'hyperpression abdominale qui entraîne, en fait, une hyperlordose. Parce que chez la femme enceinte, comme vous le savez, le poids de l'abdomen, le volume abdominal fait que le rachis lombaire... Se courbe. Se courbe, voilà, vers l'avant. Nous, on parle de concavité exagérée, une hyperlordose qui fait que... Ce qui facilite la survenue de sciatique. Oui, absolument. Alors, est-ce qu'il y a aussi des prédispositions génétiques, professeur Judy ? Parce que vous avez parlé tout à l'heure, vous avez dit qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent avoir des hernies discales tout au long de leur vie. Ils ne s'en aperçoivent même pas, alors que d'autres peuvent aller jusqu'à la chirurgie. Finalement, qu'est-ce qui fait la différence entre les uns et les autres ? Parce que vous avez des hernies discales qui sont là. Bon, là, tous, si je vous fais, il y a peut-être 30 à 40 % des individus chez qui on fait un scanner et chez qui on retrouve une petite hernie discale, mais sans qu'elle n'est pas conflictuelle. On parle de débord. Très souvent, les radiologues vous parlent de débord discale, surtout au niveau cervical. Au niveau cervical, c'est très fréquent. Pour la raison très simple, c'est que les premières parties cervicales, elles ne bougent pas beaucoup parce qu'elles sont achassées dans le crâne. Et le bas bouge peu aussi parce que c'est le thorax qui ne bouge pas beaucoup. Qu'est-ce qui bouge ? C'est les articulations médianes, C5, C6, C6, C7, qui font qu'elles sucent plus facilement. Et vous avez une discopathie avec un petit... Alors, ils viennent tous avec... Ah, j'ai une hernie cervicale. J'ai une hernie cervicale au scanner. Donc, ils restent avec un hernie cervicale. Mais vous l'examinez, il n'y a rien cliniquement. Il n'y a pas de signe clinique en faveur d'une souffrance. C'est-à-dire, il n'est même pas visible à l'imagerie, c'est ça ? Non, c'est visible à l'imagerie, mais il n'y a rien, il n'y a pas de traduction clinique. D'accord. Il n'y a pas de traduction clinique. Il n'y a pas de traduction clinique. Donc, ce courbe. Ce courbe, voilà, vers l'avant. Nous, on parle de concavité exagérée, une hyperlordose, ce qui facilite la survenue de sciatique. Oui, absolument. Alors, est-ce qu'il y a aussi des prédispositions génétiques, professeur Judy ? Parce que vous avez parlé tout à l'heure, vous avez dit qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent avoir des hernies discales tout au long de leur vie. Ils ne s'en aperçoivent même pas, alors que d'autres peuvent aller jusqu'à la chirurgie. Finalement, qu'est-ce qui fait la différence entre les uns et les autres ? Parce que vous avez des hernies discales qui sont là. On l'a tous, si je vous fais, il y a peut-être 30 à 40 % des individus chez qui on fait un scanner et chez qui on retrouve une petite hernie discale, mais elle n'est pas conflictuelle. On parle de débord. Très souvent, les radiologues vous parlent de débord discale, surtout au niveau cervical. Au niveau cervical, c'est très fréquent. Pour la raison très simple, c'est que les premières parties cervicales, elles ne bougent pas beaucoup parce qu'elles sont enchâssées dans le crâne. Et le bas bouge peu aussi parce que c'est le thorax qui ne bouge pas beaucoup. Qu'est-ce qui bouge ? C'est les articulations médias, C5, C6, C6, C7, et qui font qu'elles sucent plus facilement. Et vous avez une discopathie avec un petit... Alors, ils viennent tous avec... Ah, j'ai une hernie cervicale. J'ai une hernie cervicale au scanner. Donc, il reste avec un hernie cervicale. Vous l'examinez, il n'y a rien cliniquement. Il n'y a pas de signe clinique en faveur d'une souffrance. C'est-à-dire qu'elle n'est même pas visible à l'imagerie, c'est ça ? Non, c'est visible à l'imagerie, mais il n'y a rien. Il n'y a pas de traduction clinique. Il n'y a pas de traduction clinique. Il n'y a pas de traduction clinique. C'est un petit peu ça. Alors, effectivement, il n'y a pas de traduction clinique. Justement, oui. J'allais lui dire, Mme Chérif, c'est-à-dire qu'on n'opère pas des images radiologiques. On n'opère des images radiologiques. C'est-à-dire, vous allez voir un malade en consultation où il a, c'est-à-dire, une belle laine discale. Mais cliniquement, il est bien. D'autres, un bombement discal, une protrusion discale, mais avec des douleurs. Si on le met sur le traitement, il va être soulagé. Mais, comme l'a dit M. Giudy, ce n'est pas l'image radiologique qui influe notre décision. Non, c'est le patient. C'est le patient, oui. C'est son état, en fait. On ne traite pas un dossier. On traite un patient. On traite un édite. Ce patient-là, pas ailleurs. C'est ce monsieur-là ou cette dame. Est-ce qu'on peut parler de qualité ? Je parlais un peu de génétique ou d'hérédité dans l'arrivée du disque. Je pense qu'on voit beaucoup de familles de personnes qui ont, voilà, ils disent même mon père ou ma mère a souffré du même mal. Est-ce qu'on peut parler carrément de qualité de disque, c'est ça, quand on parle de génétique ? Oui, il y a des facteurs génétiques, c'est vrai, qui ont été évoqués. Et puis, c'est vrai qu'il y a des formes familiales, en fait. Il y a des formes familiales. Et puis, il y a des maladies, c'est vrai, qui exposent au risque de survenue. On a des maladies comme les dysplasies, dysplasies vertébrales, qui favorisent la survenue de l'ernolos. Il y a des maladies comme le marfan, par exemple, où il y a une souplesse exagérée, une hyperlaxité ligamentaire. Il y a certaines pathologies, effectivement, qui favorisent la survenue de l'ernie. Oui. Est-ce qu'il y a des facteurs aussi aggravants, quand on a une hernie peut-être légère, comme vous disiez tout à l'heure, de laquelle on ne va peut-être pas s'en apercevoir ? Est-ce que c'est notre hygiène de vie qui va peut-être faire qu'elle va se déclarer, finalement ? Il faut rester dans la prévention. Si vous êtes sédentaire et si vous ne bougez pas beaucoup, vous allez atrophier vos muscles. Parce que vous avez les disques et les vertèbres, elles sont entourées de muscles pour pouvoir se bouger. Donc, si vos muscles sont insuffisants et si vous avez comme une voiture, vous la chargez beaucoup, les amortisseurs, ils commencent à s'abîmer, là, c'est pareil, le disque va s'abîmer. Donc, tout ça, c'est des facteurs. Et je pense que pour toutes les pathologies, il faut s'occuper de son corps. C'est comme une voiture ou comme un appareil électroménager, où pour tout ce que vous voudrez, il faut qu'il y ait une hygiène relativement correcte et une façon de voir et de se mouvoir qui fait que vous avez moins de risques de détériorer vos disques, que ce soit vos disques ou vos articulations. Parce qu'on a tous des petites malformations qui s'aggravent, nul n'est parfait, qui s'aggravent avec l'effort, avec l'inactivité, avec la faiblesse musculaire. Et je pense que c'est ça. Il faut absolument, et puis il y a une hygiène de vie, il faut s'occuper de son corps. Il faut que la colonne, il faut se servir de sa colonne, mais bien se servir de sa colonne. Et là, on apprend. Est-ce qu'une bonne posture, c'est important ? Oui, bien sûr, les bonnes postures, tout à fait. Il faut apprendre à l'enfant, dès le jeune âge, aux enfants, qu'il faut adopter les bonnes postures, c'est-à-dire maintenir les épaules un petit peu vers l'arrière, maintenir les articulations des épaules un peu dans le plan des hanches, parce qu'il faut à tout prix, ce sont des éléments qui permettent justement de lutter contre le risque, même lointain, de survenue d'hernie discale. Oui, bien sûr. Alors, une bonne posture, vous avez parlé aussi de renforcement musculaire, et tirement musculaire aussi. Les abdominaux sont très importants, parce que c'est la sangle qui nous permet de maintenir. La sangle abdominale et les dorsaux, et les dorsaux également. La natation, par exemple, ça permet de renforcer les dorsaux, et c'est un des éléments, enfin, de sport qu'on conseille. Bien sûr, il faut dire que c'est en dehors des poussées. Non, mais, oui, il ne faut pas vraiment mal. On parle de prévention. Non, 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 juste pour préciser. De toute façon, il ne bougera pas. Exactement. Il ne pourrait pas le faire bouger. Tout à fait. Alors, pour revenir un peu, on en a touché un mot tout à l'heure, mais pour revenir peut-être à cette douleur, alors, on avait dit que la hernie discale, elle touche à 80%, peut-être ou plus, les lombaires. Mais ça peut toucher les cervicales, comme l'a expliqué aussi le professeur Judy. Ça ne touche pas finalement que le dos, pour dire aux gens qu'il y a des douleurs parfois qui sont au niveau des bras, au niveau des jambes aussi, peut-être, il faut-il le rappeler. Alors, aujourd'hui, on parle de sciatique. Quand on parle de sciatique, c'est bien sûr l'irrida. L'hernie discale. Si on parle de hernie discale, effectivement, le disque, ça peut être lombaire, dorsal, ça peut être lombaire. Mais pourquoi le segment lombaire ? Parce qu'en fait, c'est le segment qui supporte le poids du tronc. Et le poids du corps, c'est le segment lombaire qui est mobile et qui supporte le maximum de force. Voilà, c'est le segment lombaire qui est le plus souvent sollicité et qui gère le maximum de force. On va avoir une main, justement, d'une main qui longe la vente. Et forcément, c'est le sciatique qui souffre. Vous voyez, il y a trois n'a regardé, là. Vous voyez ? Parce que la moelle se termine par la queue de cheval. Et donc, il laisse passer, bien sûr, le nerf sciatique avec différentes racines. Pourquoi on a parlé de sciatique S1 et L5 ? Parce que c'est selon le trajet. Le trajet, de lombocleur. Mais la moelle se termine au niveau du L1 et L2. Donc, au-dessus du L1 et L2. Est-ce qu'on peut expliquer ça simplement pour les gens qui nous regardent ? La moelle s'arrête. La moelle épinière, comme M. Judi vous a dit, on commence au niveau du trou occipital. Donc, il y a la jonction bilbon-médulaire. Il y a la moelle cervicale. Est-ce qu'on peut dire ça simplement pour les gens qui nous regardent ? Parce qu'on s'adresse à M. Tout le monde. Tout le monde n'est pas médecin. Il faut lui dire qu'elle s'arrête entre les lombaires et le dos. Il n'y a plus de moelle, il y a des racines. Et elle se termine comme une queue de cheval. Vous avez vu la queue de cheval ? Il y a toutes les racines qui sortent. Alors, le conflit peut être plus bas. Vous ne prenez qu'une racine parce qu'elle sort. Ou il peut être plus haut. C'est l'endroit où toutes les racines sortent. Ça, c'est embêtant. C'est très embêtant parce que ça donne des troubles très particuliers. Un tableau très particulier, c'est une urgence chirurgicale. C'est vraiment une urgence chirurgicale. Oui, justement, on y arrive. On disait que les disques, vous l'expliquiez tout à l'heure très bien d'ailleurs, les disques intervertebraux vont amortir les chocs, vont répartir un peu aussi les forces. Quand on a des disques qui se rompent, est-ce que ça nous expose à un risque de fragilité ? On craint quoi finalement ? Une paralysie, professeur ? Justement, lorsqu'on a un disque qui est touché, l'anulus fibrosis et le nucleus qui sortent et qui va provoquer un conflit entre le disque et le nerf. Qu'est-ce qu'il y a ? Ça, c'est le liquide qui est contenu dans les disques. C'est ça pour expliquer les choses simplement. C'est le produit. Oui, c'est-à-dire la gélatine qui est dans le disque. C'est un noyau gélatineux. Oui, c'est un noyau gélatineux. C'est dur quand même. D'accord. Ok, on va dire le noyau gélatineux. J'essaye de schématiser pour que les gens puissent nous comprendre. Oui. Donc, il y a un conflit de disque radiculaire. Avec le temps, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on espère pour ne pas s'éteindre opérer ? On peut avoir un assèchement du disque et la symptomatologie peut disparaître et le malade aura s'éteindre une vie normale. Cette charnière qui est au niveau du L5-S1, si on a une anise discale au niveau du L5-S1, on va l'opérer, on va faire une sorte d'arthrodèse au niveau du L5-S1, cette charnière, elle va sauter, elle va devenir L4-L5. C'est pour cela qu'il y a certains qui ont une double anise discale. Donc, c'est pour cela qu'il faut toujours essayer de laisser la chirurgie en dernier lien. En fait, la question était, est-ce qu'on peut avoir peur que la racine nerveuse soit coupée, par exemple, à force d'être compressée ? Non, pardon, pardon. Donc, cette compression, si on examine le malade, il a uniquement… Est-ce qu'on peut arriver à une insensibilité ? Oui, c'est-à-dire, si on laisse cette compression au niveau de la racine. On traite le malade, il a toujours mal. Il y a ce conflit de discos radiculaire. C'est-à-dire, avec le temps, on peut avoir, ça donne une destruction des faibles nerveuses. Et il aura une paralysie. Professeur Judy, vous voulez réagir ? Non, justement, c'est ça. Vous parliez du disque qui peut être abaissé, qui peut être détruit ou qui peut être… Absolument. Il n'a plus la consistance, diminué, comme on a vu sur les clichés. Mais ça, c'est la dégénérescence. C'est la dégénérescence, ça veut dire qu'en fait, tout ce qui est dedans, l'amortisseur, le fibrocartilage, le noyau, tout ça, il commence à disparaître. Donc, qu'est-ce qui se forme ? Quand vous agressez de l'os, quand vous fracturez, qu'est-ce qui se passe ? Il fabrique de l'os. Et là, c'est pareil. Quand vous agressez de l'os, qu'est-ce qu'il fait ? Le disque… On le voit le mage. Le disque, là, il va former un os devant. C'est les becs de perroquet, qu'on appelle becs de perroquet. Devant et derrière. Derrière, qu'est-ce qu'il y a ? Ça rétrécit l'endroit où passe la racine. Et ça vous peut irriter. Ça peut irriter. Donc, si vous voulez… À l'époque, jadis, ce qu'on faisait pour la chirurgie, c'est qu'on grattait le disque. Il y a deux années, il y a une vingtaine d'années, on enlevait tout le disque et on faisait… Il n'y avait plus de disque. Mais on surchargeait le disque plus haut ou plus bas. Ça dépendait de l'endroit où on a. Et ça entraînait des récidives plus haut et plus bas. Maintenant, non. On n'enlève que la hernie. C'est ça. On n'enlève que la hernie. On n'enlève que la hernie. À l'image, on le voit. C'est ça. Oui, oui. On n'enlève que la hernie. Oui. Donc, alors maintenant, quand il y a une paralysie qui est récente, il ne faut pas trop attendre. Parce que quand on enlève le conflit, la racine est soulagée, donc elle peut récupérer. Mais quand vous avez une sciatique qui… C'est ça, les rebouteux et tous les autres. Quand vous avez une paralysie qui est ancienne, c'est fini. Il ne récupérera pas ou il récupérera difficilement. C'est pour ça que les chirurgiens hésitent à opérer des sciatiques paralysantes tardives. C'est un petit peu comme la queue de cheval. C'est l'urgence chirurgicale. Ça ne sert à rien, c'est ça ? Ce n'est pas ça ne sert à rien. Ça sert toujours à quelque chose, mais le risque et le bénéfice… Oui, très réduit. Oui, mais dans ce cas, quelle est l'alternative finalement ? Dans ces cas précis ? Donc, c'est-à-dire, il faut sensibiliser les médecins généralistes. C'est-à-dire, une fois, c'est-à-dire, pardon, une fois, c'est-à-dire qu'on examine un malade, on trouve qu'il a un déficit moteur. C'est-à-dire, un diagnostic précoce. Précoce. Donc, c'est-à-dire, nous, c'est-à-dire, neurochirurgiens, on aimerait bien avoir un déficit qui date de 10 jours, de 8 jours, d'une semaine. C'est-à-dire, mais si on va voir un malade qui a un déficit, donc qui date de 2 mois, à ce moment-là, on parle au malade. Tu risques de ne pas récupérer. C'est ça. Mais on essaie quand même de l'opérer ou pas ? Oui, on est obligé d'opérer, parce que si on laisse cette compression, c'est-à-dire, on peut avoir un syndrome d'acultivale, pas uniquement une seule racine qui souffre, mais d'autres racines. Et à ce moment-là, donc, c'est la prise en charge, elle est plus ou moins difficile. Alors, professeur Dahou, à quel moment, finalement, justement, on en parle, je pense déjà, mais à quel moment, la hernie discale peut devenir une urgence médicale ? Une urgence, je voulais dire, une urgence chirurgicale. Oui, une urgence. Parce que c'est une urgence médicale. Une urgence chirurgicale, oui. Bon, il y a trois situations. C'est la survenue de troubles sphinctériens. Tout à l'heure, vous avez évoqué l'éventualité d'une compression de la racine si elle se coupe. En fait, il y a l'examen neurologique. Pour nos cliniciens, l'examen neurologique est essentiel. Et c'est ça qui nous oriente, après, vers la décision chirurgicale. Donc, trois situations. S'il y a des troubles sphinctériens, forcément, c'est une urgence. C'est-à-dire l'incontinence, hein ? Voilà, l'incontinence, une anesthésie encelle, des troubles sphinctériens, la personne ne retient pas les urines, etc., etc. Voilà, ça, c'est ce qu'on appelle les troubles sphinctériens. Des troubles neurologiques, à type de paralysie du pied, voilà. Ou alors une paralysie du quadriceps. Donc, s'il y a un déficit moteur, s'il y a une paralysie, là aussi, c'est une urgence chirurgicale. La troisième situation, c'est lorsqu'il y a... Si vous permettez, professeur, juste pour expliquer aux gens qui nous regardent, mais ces symptômes sont précédés déjà, avec peut-être un déficit dans la force, par exemple, du muscle ? Bien sûr, bien sûr. Voilà, et c'est au clinicien, côté de la force musculaire, c'est au médecin traitant. Et c'est lui qui doit dépister le moindre trouble neurologique, le moindre déficit. La troisième situation chirurgicale, qu'on oriente au neurochirurgien, c'est la situation d'une sciatique hypéralgique, un malade qui ne répond à aucun traitement, y compris l'hémorphinique. Voilà les trois situations où on est obligé de convier le malade, qui présente une hernie discale, vers le chirurgien. Bien sûr, pour nos cliniciens, l'essentiel et le plus important, c'est de ne pas passer à côté d'une autre éthiologie. Il faut qu'on soit sûr que c'est une hernie. Pour nous, cliniciens, c'est écarter les autres éventualités, qui sont rares, bien sûr. Dans 5%, il s'agit d'autre chose. Et puis, vous avez des hernies qui ne répondent pas au traitement médical, bien compris. Celui-là, il ne faut pas attendre. Je vais vous poser la question, professeur. Il ne faut pas attendre. Non, mais je sais pour compléter... Oui, oui, non, mais je vais vous poser la question, parce qu'en tout cas, il ne nous reste pas beaucoup de temps, il nous reste 5 minutes. Alors, professeur, justement, puisque le professeur Dahou a parlé de la chirurgie, finalement, à quel moment on va aller vers la chirurgie ? Et qui sont les personnes légibles à la chirurgie ? Tout le monde ne peut pas être opéré, finalement. Heureusement. Donc, l'indication chirurgicale pose, comme l'a dit le professeur Dahou, pour l'année discale hyperalgique, l'année discale déficitaire, c'est-à-dire s'il y a un déficit moteur, et l'année discale rebelle au traitement médical, c'est-à-dire quelqu'un qui est en arrière de travail pendant 2 mois, 3 mois, 4 mois, à ce moment-là, il faut poser aussi l'indication chirurgicale. Oui. Est-ce que là, j'ai une contre-indication, par exemple, parce qu'on a des fois d'ostéoporose ou de... Non. Est-ce que ça peut poser problème ? Non, non, il n'y a pas de contre-indication à la chirurgie, non, pas du tout. Non, c'est-à-dire qu'on a opéré des malades de 80-82 ans et on a opéré aussi des sujets jeunes de 18 ans, de 20 ans. Lorsqu'il y a un déficit moteur, on n'a pas le choix. D'accord. Alors pour les médicaments ou la prise en charge, professeur Judy, vous disiez tout à l'heure justement qu'il faut consulter, parce qu'aujourd'hui, il y a des médicaments qui améliorent la qualité de vie, c'est-à-dire qui résorment, qui permettent de résorber cette douleur. Qu'est-ce qu'on cherche finalement dans la prise en charge de la hernie discale ou de l'asiatique ? Est-ce que finalement, c'est de guérir, est-ce qu'on peut guérir de cette maladie ou finalement, c'est juste soulager la douleur ? Alors c'est d'abord soulager, parce qu'il a mal, enlever la douleur. C'est-à-dire, j'ai envie de dire, ce n'est pas des traitements curatifs ce qu'on a. Je vous ai dit tout à l'heure qu'à la longue, la hernie discale disparaissait. 3, 4 ans, 5 ans, elle peut disparaître. Faut être patient. Non, ce n'est pas une question de patience. Il faut apprendre à vivre avec. Non, c'est-à-dire, attendez, la personne qui a fait une hernie, une sciatique, une sciatique par une discale, une douleur sciatique, une lombosciatique par une discale, en général, elle guérit. On dit, on parle de guérison. La guérison, et puis avoir une récidive ensuite. Donc la guérison, c'est le soulager. Donc éviter d'abord pendant 2-3 jours. Au départ, on les mettait au lit pendant des mois et des mois, alors que maintenant, ce n'est pas des mois et des mois. Il faut qu'ils se reposent, et il faut qu'ils puissent bouger, qu'ils puissent se manipuler. Maintenant, c'est uniquement pendant la poussée qu'on conseille. Oui, quelques jours, 2-3 jours, parce que les travaux ont mis en évidence que 2-3 jours, ça suffisait. Ça suffisait amplement. Mais il faut garder une mobilité. Ce n'est pas la peine de... Il faut bouger, bien sûr qu'il faut bouger. Il faut bouger, et puis en même temps, ça permet de changer, de changer l'esprit. Je vous ai dit tout à l'heure, il y a certes la hernie, mais il y a surtout l'œdème qui entoure. Donc l'œdème... Alors, une petite parenthèse, il y a 4 ou 5 ans, on a mis en évidence... Enfin, il n'y a pas 4 ou 5 ans. On a mis en évidence qu'il y avait des facteurs pro-inflammatoires, des cytokines inflammatoires, le TNF pour ne pas le citer. Et certaines personnes ont injecté de l'anti-TNF qu'on donne dans les maladies chroniques, de l'anti-TNF dans le disque. Et on s'est aperçu qu'en fait, c'était pas... C'était extrêmement douloureux, etc. Il n'y avait pas de... Donc c'est pour vous dire qu'en fait, il y a des phénomènes pro-inflammatoires qu'on retrouve dans tout ce qui est rheumatisme inflammatoire. Et donc, ils sont traités par les antalgiques et les anti-inflammatoires et le repos relatif. En général, ça donne. Si ça ne donne pas, on injecte un extra-dural, un épidural. C'est un petit peu comme les anesthésiques qu'on fait pour la femme enceinte. Vous avez vu les épidurales ? Mais là, c'est pareil. On le met en épidural, un corticoïde, véritablement localement. Et ça, en général, au bout... Il y a une technique, c'est tous les deux jours, c'est l'ukérinie, un corticoïde. Et au bout de deux... En général, ça donne pratiquement neuf ou plus de neuf sciatiques sur dix guéris sous traitement médical. Au bout de combien de temps, généralement, Professeur Dahouk, on voit des résultats ? En général, un malade atteint de sciatique guérit au plus tard, en deux à trois mois. Au plus tard, je dis bien. En général, on est un mois, voire un mois et demi. Et il y a des risques de récidive ou pas ? Oui, il y a des malades qui sont prédisposés à faire des récidives, justement. Et pour lutter contre la récidive, c'est bien sûr la prévention. Les gènes, les gènes, c'est très important. Qu'est-ce qu'on peut conseiller ? Parce que je sais qu'on ne pourra pas faire tout. Pardon ? Pour le sport, qu'est-ce qu'on peut conseiller ? Pour le sport, il y a la natation qui renforce les dorsaux. Il y a la marche rapide. L'aérobic aussi, on peut le faire. Il y a des mouvements brusques quand même. Il y a la marche rapide. Le vélo, c'est intéressant aussi parce que ça renforce aussi. Les abdos. Et il y a la natation aussi pour les dorsaux, même les abdos. Oui, voilà les trois sports. Les rééducateurs, ils savent très bien parce qu'il y a plusieurs groupes musculaires qu'il faut absolument... Ça, c'est en dehors de la douleur, bien sûr. Et puis, l'habitude, il faut ménager son dos. Éviter la station assise prolongée. Il faut ménager son dos. La station debout aussi, prolongée. Non, non, la position assise. La position assise prolongée. Il est plus néfaste que la position debout. Il vaut mieux être debout qu'assis, il vaut mieux marcher qu'être debout. Vous voyez un petit peu la différence ? C'est-à-dire que celui qui travaille pendant longtemps sur un micro, etc., il faut qu'une demi-heure après, il faut qu'il aille bouger un tout petit peu et qu'il s'en met au travail. Parce que la position... En dehors de ça, oui. La position assise augmente la tension au niveau du rachis lombaire, du disque intervertébro-lombaire. Et c'est pourquoi la station prolongée assise est source de récidive. Vous savez pourquoi ? Parce que la pression s'arrête au niveau du dos quand vous êtes assise. La pression s'arrête au niveau du dos. La résistance, elle se retrouve au niveau du bas du dos. C'est les lombaires. Donc quand vous êtes debout, la répartition va jusqu'au pied. Donc c'est pour ça que vous avez le mal. C'est-à-dire que c'est le dos qui prend tout le temps. Il faut bouger, c'est le dos qu'il faut. Il faut conseiller aux personnes qui ont des professionnels. Pour la chirurgie, professeur, on termine peut-être avec vous. Quels sont les risques de la chirurgie finalement ? Alors la chirurgie, contrairement justement peut-être aux médicaments pharmaceutiques, enfin aux médicaments, la chirurgie va permettre de guérir la maladie. Alors on disait que... Ou alors c'est pareil, on est aussi dans le but de soulager la douleur. Non, c'est-à-dire... Parce que c'est plus radical, hein, la chirurgie. Oui, l'indication chirurgicale, si elle est posée, donc pour les cas qu'on a cités, c'est-à-dire hyperalgiques, déficitaires ou rebelles au traitement médical, donnent de très bons résultats. C'est-à-dire l'indication, il y a beaucoup de techniques. Il y a la bord directe, il y a la chimio-nucléuse, il y a la nucléotomie, il y a l'endoscopie, c'est-à-dire l'amina invasive. Il y a beaucoup de techniques. Et c'est en fonction des chirurgiens. C'est-à-dire une analyse discale, c'est-à-dire exclue, qui comprime. Et s'il y a une indication opératoire, au contraire, ça donne de très bons résultats. Mais il y a aussi après... C'est-à-dire le bénéfice l'emporte sur le risque, finalement. Oui, 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 effectivement. Il y a le traitement adjuvant aussi, après la chirurgie, il y a aussi l'éducation. Il y a quelqu'un qui a un travail lourd, donc il faut lui proposer un poste aménagé aussi qui change son activité. Et il y a aussi la... Une hygiène de vie à adopter. Une hygiène de vie, c'est très important. À adopter, ça c'est très important aussi, même dans le cadre de la prévention. Parce que finalement, on termine sur ça, on peut prévenir une hernie discale, finalement ? Même si on est issu d'une famille dans laquelle, par exemple, on a vu beaucoup d'hernies discales. Pourquoi pas ? En évitant les positions contraignantes, en évitant de l'excès pondéral, on va dire de garder un poids stable, en évitant la station... Ça, c'est important, le poids stable. Oui, en évitant le soulèvement de charges lourdes sans fléchir les genoux. Ça aussi, ce n'est pas important. En évitant de tirer les choses, un appareil, un téléviseur, de tirer les choses, mais plutôt de pousser une charge lourde, de porter pour les enfants, de porter un sac au dos avec les deux côtés et non pas le porter sur un seul côté, même pour les adultes. Voilà des petits conseils. Oui, des petits gestes qui peuvent finalement sauver notre dos. Merci beaucoup, messieurs, dames, d'avoir participé à cette émission. Cette émission est à présent arrivée à terme. Merci à vous de nous avoir prêté attention. J'espère qu'on a pu répondre à toutes vos questions. N'oubliez pas de nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Excellente suite des programmes sur Canal Algérie. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada